aussi alors quand même peut-être un petit peu plus bavard parce que là il me montre tout de suite il me dit oui mais parce que dans mon enfance j'avais intérêt à me taire c'était comme ça il fallait pas trop la ramener quoi en gros donc donc il a appris à se faire tout petit l'apprit à se faire discret et puis c'est resté dans sa personnalité il me montre que ce qu'il regrette dans sa vie comment l'expliquer c'est le fait d'avoir comment l'expliquer toujours agi selon ce qu'on lui demandait c'est à dire il me montre que ce qu'il regrette c'est pas avoir pris assez de décisions fait des choses par lui-même oser faire des choses différentes ça visiblement c'est un de ses regrets il me dit puis je les ai quittés il est décédé assez jeune quand même ça c'est quelque chose qui le lui pèse encore un peu parce qu'il a vraiment cette sensation vous avoir abandonné il le vit comme ça il dit je les ai abandonné alors je lui fais comprendre que non c'est forcément c'est pas comme ça il a été rappelé bon voilà mais lui le parce qu'il me montre que le peu de responsabilité qu'il avait enfin à ses yeux c'était ça c'était de pouvoir s'occuper de ses proches de sa famille il me dit le peu que j'avais ben je l'ai lâché quoi il se rend vraiment coupable de son décès je sais pas de quoi il est décédé mais il en prend la pleine responsabilité alors que je pense que c'est pas le cas mais il dit non il n'y a pas tergiversé il n'a pas fait ce qu'il faut il me dit qu'il n'a pas fait ce qu'il faut alors moi j'ai le sentiment que s'il avait changé je pense qu'il y a une notion médicaments traitement quelque chose comme ça s'il avait fait ce qu'il faut entre guillemets ça lui aurait fait gagner un an et demi mettons donc ça change pas grand chose mais enfin c'est ce qu'on montre mais lui il reste persuadé que qu'il n'a pas agi comme il aurait dû donc c'est ce qui fait qu'il a ce sentiment d'abandon qu'il aurait pu faire plus mais je crois qu'il se mettait beaucoup d'exigence et donc il avait toujours l'impression de devoir faire plus mais mais je pense qu'il faisait déjà beaucoup ah il me fait ça ça l'embête un peu ce que je lui dis alors il montre un autre homme qu'il a retrouvé je sais pas dire c'est je vois que c'est un frère mais je vois si c'est un frère à lui ou un frère du côté de sa mère son père j'en sais rien c'est un homme qui a il n'est pas là de ce que je vois il n'est pas très âgé entre 40 et 50 ans ah d'accord ah frère ah oui d'accord ok d'accord il me montre qu'il est à côté de lui et je les vois se reculer donc je pense que c'était important de te passer ce message là qu'ils sont ensemble qu'il est là ah d'accord donc tu vois ça c'est important c'est que moi j'ai entendu le mot frère mais alors tu vois je l'interprète après en disant c'est peut-être son frère c'est le frère on sait rien voilà qu'il agit là le mieux c'est de rien dire de dire juste frère toi tu sais voilà toi tu sais Véronique je peux te prendre un petit derrière d'accord merci j'ai déjà vu cette non oh c'est bizarre j'ai jamais fait un contact défunt pour elle non bon bah écoute et par rapport à toi c'est c'est la seule je vais dire belle soeur on a déjà répondu alors pétillante vivante en pleine forme et j'entends dire on ne comprend pas on ne comprend pas elle ça la fait rire je suppose depuis quand elle est décédée mais enfin de l'autre côté tout va bien elle ne veut pas me parler de son décès par choix mais je la vois compter je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire mais je la vois faire ça alors pour l'instant elle ne parle pas je l'ai vue tout de suite très gaie très souriante elle est décédée depuis combien de temps ? deux ans ouais alors bon elle s'assied elle dit non mais écoute c'est très compliqué elle dit qu'elle ne peut pas justement m'expliquer parce que c'est compliqué et parce qu'on manque de temps là pour vraiment pour qu'elle m'explique vraiment alors je vois bien une notion de séparation une notion de scission au niveau personnel familial elle me dit que c'est cette distance c'est ce manque qui est le plus dur pour elle à gérer actuellement de l'autre côté cette distance avec sa famille elle me dit d'ailleurs ils ne s'en remettent pas je vois alors moi je dirais que c'est un enfant mais bon je vais éviter d'interpréter maintenant mais un jeune homme qui lui parle comme si je vais dire elle était encore là quoi comme si elle était toujours je pense que c'est quelqu'un de sa famille qui lui demande conseil ou qui râle parce qu'elle est partie et je le vois parler je vois de loin donc je dirais entre 16 et 24 ou un truc comme ça par contre elle me dit qu'elle a vraiment besoin de pouvoir les contacter pour avancer donc elle est contente que toi tu aies fait la démarche mais il va vraiment elle me dit il faut qu'elle il faut les convaincre elle a besoin elle de ça pour pouvoir avancer de l'autre côté mais ça pour contacter c'est sa propre famille oui mais ça c'est ben oui je sais et c'est pour ça qu'elle compte sur toi pour que tu puisses les convaincre elle dit j'ai vraiment besoin de ça pour avancer parce qu'elle est partie elle est vraiment partie dans la même dose comme ça aussi il y a un traitement de droite c'est plus pour toute personne donc elle a laissé deux filles oui elle a l'époque de 12 ans la plus jeune de 15 ans elle avait peu 45 ans donc elle se vit un matin à 5h à 5h5 elle était plus par contre elle me dit que c'est compliqué tu vois elle l'expliquait tout à l'heure donc elle doit avoir eu des informations quand même par rapport à ça par rapport à son décès enfin ce que je veux dire je ne suis pas sûre d'avoir été claire ce que je veux dire c'est qu'arrivée de l'autre côté on a dû lui donner des informations la névrisme il se préparait je pense qu'elle le sentait et en gros je vais résumer elle n'a pas levé le pied alors qu'elle aurait dû elle aurait pu enfin bon si on veut on fait on fait le monde elle avait des grosses migraines ah ouais mais elle avait quelque chose devant les yeux des genres de mouches ou je ne sais pas quoi des troubles oculaires et puis dans le médecin pour elle c'était dur pour se faire soigner donc d'accord ses enfants son anglais c'était sa priorité mais elle c'était toujours après c'était la première